Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr et aujourd'hui on va faire la montée de chame chaude qui se trouve juste derrière là-bas en haut parce qu'on me fait des gestes derrière donc voilà c'est celui-là Donc voilà donc chame chaude c'est l'espèce de cailloux qu'il y a tout à fait en haut là-bas et avant tout ça c'est pas mal de caillasses en fait on a tout ça à monter plus ou moins donc là il y a des petits cailloux gentils tout millants et puis si vous regardez après là les petites parties blanches c'est quand même beaucoup de gravier, de gros galets etc donc on va s'amuser ça devrait être sympa Voilà donc on est parti de là-bas en bas sur le parking à côté de l'hôtel et on a fait tout ceci Donc là on est dans la partie où il y a des cailloux je vous disais que c'est un peu galère à monter donc voilà c'est des bons petits blocs donc il y a une partie entre guillemets facile qui est ce trajet là donc on monte la plupart des gens avec des bâtons etc et nous on fait la partie un peu plus raide qui est donc ici, qui rejoint et qui continue plus ou moins tout droit pour essayer de rejoindre ce caillou en haut où il y a des gens aussi d'ailleurs et après, ah mais non ça continue sur la droite alors je peux pas trop vous montrer à la tienne qui continue sur la droite ici donc voilà après en haut comme vous voyez ça se couvre un petit peu c'est chelou niveau nuage donc on espère juste qu'on aura du beau temps en haut ça pourrait être pas mal voire même très utile pour prendre des jolies photos etc c'est tombe à la classe voilà on est pas loin du tout du sommet c'est que de la caillasse l'altimètre nous affiche 1910 mètres donc il nous reste normalement 200 mètres à monter on voit le haut tout simplement et la montée ne se fait que par des cailloux donc c'est que des petits sentiers mais comme celui-là qui remonte et celui-là par lequel on vient d'arriver et c'est vraiment que de la caillasse alors là je suis vraiment très penché là je suis à l'horizontale pour vous donner une idée donc il y a un bon 60 degrés je dirais à peu près un bon petit 60 degrés sympathique et voilà on a pour le moment une superbe vue sur toute la vallée et de l'autre côté ça sera évidemment encore plus joli moi ce qui me fait marrer c'est d'avoir ce gros caillou à côté il y a un côté qui est plus dur là on le fait par la folatière c'est le côté entre guillemets facile et puis il y a le côté par la brèche d'Arnaud si je vous dis pas de connerie où il faut passer ce petit caillou donc encorder ça sera pour d'ici trois semaines un mois gentiment voilà donc la montée est quand même franchement chiante enfin chiante non elle est agréable mais elle est assez compliquée je dirais pour une seconde rando c'est à dire qu'on n'a pas l'habitude de trop trouver nos appuis etc donc ça grimpe vraiment beaucoup et c'est surtout qu'il y a énormément de cailloux et de petits éboulis donc du coup on a du mal un petit peu ça glisse pas mal quoi tout simplement ça se fait sans trop de soucis vous inquiétez pas on monte bien il y en a qui monte même en courant il y a des fous partout mais ça grimpe quand même pas mal et comme je vous dis il y a énormément énormément d'éboulis donc ben voilà mais on se rend pas trop compte en vidéo de l'angle du truc et pour vous montrer la semaine dernière on était pile en face là bas sur ce caillou donc si tu veux bien me faire une mise au point voilà là où c'est tout nuageux dégueulasse on était là la semaine dernière et en haut ça a l'air couvert il y a quelques nuages mais bon ça a l'air quand même agréable on est pile à 2000 mètres au moment où je fais cette vidéo donc une fois en haut on sera à 2100 et ça devrait le faire Christian qu'est-ce que tu en penses ? super je m'amuse trop bien il faut pas fumer donc voilà on est quasiment au sommet on est sur la petite arête donc il nous reste que dalle à monter donc la petite arête ici on va dézoomer un petit peu et on arrivera ensuite au sommet où il y a une croix en haut ici donc il y a dû avoir quelqu'un qui est resté ça me fait penser que depuis ici c'est vide 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 donc niveau saut on peut quand même pas mal s'engager un petit parachute un petit base jump et puis il y a des gens qui mangent là-bas et de l'autre côté ça nous permet de voir ceci et nous pour le moment on va se taper les petits cailloux là sans trop savoir où on va passer en fait pour aller manger au fin fond là-bas tout en haut et on finira la vidéo en altitude bon alors petite réflexion personnelle pour l'avenir regardez les gens qui sont en train de descendre qui sont absolument pas sportifs qui sont d'un certain âge regardez la demoiselle qui est ici qui est montée en converse en conserve comme dit Christian et la voie est réputée difficile alors difficile ouais effectivement pour ces gens-là je conçois pour la plupart des gens sans déconner il y a un câble qui fait le passage la montée se fait super rapidement la descente également d'ailleurs il y a une corde et elle ne comprend pas qu'il faut qu'elle s'accroche à la corde pour descendre donc petite réflexion personnelle la montagne c'est bien mais il y a des fois quand on dit que c'est difficile c'est peut-être surévalué je dirais c'est clair voilà donc on est en haut de Shamshod on est arrivé en haut c'est vraiment en haut on rigole pas vous voyez la jambe de Christian ma jambe à moi on est vraiment dans le vide nickel avec des petits oiseaux putain je ne me souviens jamais du nom de ces conneries de bestioles des sales piafs des sales piafs et puis il y a tous les gens qui sont morts de trouille là-bas quand ils nous ont vu nous poser sur le bord du truc ils ont fait attention vous allez mourir et tout et voilà donc il y avait la petite montée juste avant vous avez vu on longe la crête ici clac et ici il y a un petit palier donc la croix d'une personne qui a été foudroyée et donc petit palier ensuite on arrive là peinard dans le vide tranquillement et c'est vraiment trop beau donc je vous laisse comme d'habitude avec de bien belles images de montagne on voit le boulot d'ici histoire de se rappeler un petit peu qu'on travaille quand même malgré qu'on soit vraiment trop bien placé c'était Locan pour Locan.fr passez une bonne fin de journée ciao ciao alors voilà on vient de se faire notre petit casse d'alle ce qu'il est intéressant de préciser c'est que bon déjà il y a des nuages partout évidemment et que la montée du Shamshad est prévue en 2h40 et qu'on l'a faite sans grande condition sans exagérer toi c'était ta première vrai rando moi c'était ma seconde vrai rando on l'a faite en 1h20 donc pour vous dire que les délais sont toujours surévalués et que la marge de progression est quand même encore très grande donc je suis vraiment pas inquiet quand on me dit ouais le mont blanc ceci l'Everest ceci cela etc quand je vois qu'une voie réputée difficile c'est une voie où on pose les mains enfin voilà c'est très précautionneux dans le milieu de la montagne donc difficile etc c'est pas parce que c'est marqué difficile que c'est infaisable c'est juste un peu plus compliqué que du facile c'est un peu plus compliqué – Sous-titrage FR 2021